On sait enfin de provient la fortune colossale de Dan Bilzerian. Vous le voyez depuis des années se pavaner sur les réseaux où il compte plus de 33 millions d'abonnés, avec les plus belles voitures, dans les plus beaux lieux et avec les plus belles femmes du monde. Mais comment fait-il pour s'offrir cette vie de rêve ? On a désormais la réponse. Dan Bilzerian a 42 ans, il est né à Tampa en Floride et il doit sa notoriété principalement pour son immense présence sur les réseaux où il met en avant sa richesse estimée à environ 100 millions d'euros et affiche un style de vie très débridé. Sur la plupart de ses postes, il a souvent entre les mains soit un cigare, une femme ou une arme. Le jet setter américain est un fou des armes à feu et cela lui a valu d'être envoyé par la Navy pour violation des règles de sécurité dans un stand de tir. A cause de cet incident, il ne finit pas sa carrière dans l'armée et décide de se tourner vers le monde des affaires. Il fonde la société Ignite, une marque qui vende des cigarettes électroniques, de l'alcool, des bikinis, des boules de bowling et même du matériel militaire. Mais la société traverse une énorme crise. Elle est poursuivie par son fournisseur Cashco Holdings de ne pas avoir réglé ses commandes depuis le début de la crise du Covid. L'entreprise a annoncé des pertes records de 50 millions de dollars et le cours de l'action de la société est passé de 1,44 dollars canadiens à environ la moitié de sa valeur lors des dernières transactions. Dan Bilzerian est un grand amateur de poker et s'autoproclame le Bill Gates du poker. Lorsqu'on l'interroge sur l'origine de sa fortune, il assure avoir pu démarrer grâce à de ses nombreux gains dans le milieu et se vante notamment d'avoir gagné 50 millions de dollars en un an avec le jeu. Mais les organisations des jeux d'argent qui recensent tous les gains des joueurs de poker dans le monde n'ont trouvé que la trace de 36 626 dollars, des gains empochés lors du main event des WSOP 2009. En réalité, sa fortune proviendrait davantage de son père. En effet, il est le fils de Paul Bilzerian, un vétéran du Vietnam célèbre outre-atlantique pour les millions de dollars qu'il a amassés en rachat d'entreprise dans les années 80. Ainsi, le petit Dan a vécu une enfance dorée dans une immense villa de 44 000 m2 en Floride. Son père, qui a manipulé la bourse par le passé, a tout de même écopé d'une peine de 13 mois de prison ferme et une amende de 1,5 million de dollars pour fraude. Ce n'est pas arrivé quand il dit qu'il est allé dans la prison? Il est en train de l'arrière, et il n'a jamais vraiment fait avec nous à laécole. Et je me suis demandé ce qui se passe, si nous sommes allés dans la Disneyland, ou quelque chose, parce que, à l'heure, il a pulls nous de laécole à laécole pour faire des choses de cool. Et, oui, on a l'air, on a l'air de laécole, et il a dit, «et-il, je suis allé dans la prison. Et c'est plus traumatique, parce que, pour un mois ou deux, tout le monde était allé dans la prison. Et mon père me disait qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, je suis allé dans la prison. Il était comme un éternel optimiste.